A la une de l'actualité, le démarrage ce lundi du quatrième recensement général de la population de l'habitat. L'opération a commencé officiellement à la présidence où le chef de l'État et son épouse ont été recensés. Coût de l'opération, 12 milliards de francs CFA. A Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Iva abrite depuis ce matin la deuxième assemblée générale extraordinaire du RIAFPI, le Réseau international des agences francophones de promotion des investissements, nous en parlerons dans quelques instants. La Crimée dit oui à la Russie et non à l'Ukraine. La première étape de ce changement de nationalité a eu lieu hier dimanche par un vote massif. 96 des votants des Crimée ont opté pour le rattachement à la Russie. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoiré, bienvenue à ce point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. En direct sur ce plateau, Albert Mabry-Touakus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, président du comité de pilotage du recensement général de la population et de l'habitat. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Bonsoir. C'est le quatrième recensement. Le premier, c'était en 1975. La population était estimée à 6,7 millions. Vous allez voir les statistiques sur le plateau. Le deuxième, en 1988, à plus de 10 millions. Et enfin, en 1998, la population de Côte d'Ivoire était estimée à plus de 15 millions d'habitants. Le quatrième recensement devait normalement avoir lieu en 2008. C'est ça. Qu'est-ce qui a bloqué ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Il n'y a que des préparatifs de ce recensement de 2008. Le quatrième du genre a démarré en 2006. Mais entre 2006 et 2011, il y a eu environ 120 millions de dépensés par l'État. Notre partenaire, l'UNFP, a donné du matériel, notamment des véhicules. Mais les choses ne sont pas allées plus loin que ça. Certainement qu'il y avait d'autres priorités au niveau de l'État. Et nous sommes donc arrivés avec, face à nous, la nécessité absolue d'organiser ce recensement. Parce que c'est un recensement décennal. Lorsque de 2008, nous nous retrouvons à 2014. Donc, six ans après, nous sommes obligés de faire le recensement. Parce que les chiffres sont dépassés. C'était précisément 16,5 millions à peu près en 1998. Nous sommes aujourd'hui en train de faire des estimations. En 2009 déjà, la population avait été estimée à près de 21 millions quand même, même si ce n'était pas officiel. Une estimation. Une estimation sur la base de laquelle nous avons élaboré le plan national de développement. Et tous les investissements, le secteur privé, tous ceux qui viennent sont oubliés de s'appuyer sur ces chiffres. Donc, la demande est forte de nos partenaires du secteur privé, mais l'attente aussi au niveau du gouvernement. Parce que nous attendons finalement ce RGPH pour évaluer le PND. Nous l'attendons pour effectuer le recensement agricole. Nous l'attendons pour élaborer le prochain PND. Nous l'attendons aussi à la demande de l'opposition. Y compris de ceux qui aujourd'hui semblent s'opposer au recensement. Tout à fait, on va en parler dans quelques instants. L'opération ad hoc commence officiellement à la présidence, où le chef de l'État et son épouse ont été recensés le compte-rendu de Viviane Agnime. Le recensement général de la population et de l'habitat décidé par le gouvernement concerne toutes les personnes vivant sur le territoire national et nul n'a le droit de s'exclure. Le président de la République, Alassane Ouattara, premier citoyen de ce pays et le plus illustre d'entre tous, a donné l'exemple ce lundi matin, premier jour du démarrage du recensement général, en ouvrant la porte de sa résidence aux agents recenseurs qui sont venus procéder à son recensement ainsi qu'au recensement de son épouse. Étaient présents les ministres d'État, Ahmed Bakayoko, de l'Intérieur et de la Sécurité, et Mabritouakeuse, du Plan et du Développement. Faisant montre de civisme, le président de la République a répondu au questionnaire de l'agent recenseur qui lui a ensuite délivré un récépissé, une opération toute simple. Le président de la République a invité toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à se soumettre à cette opération d'intérêt général qui est le recensement de la population. Je viens de me faire recenser. Vous savez, c'est un acte très important, un acte citoyen, un acte qui va même au-delà. J'encourage toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à faire cela parce que c'est important, ce recensement général de la population et de l'habitat, de connaître enfin exactement combien nous sommes. Puisque le dernier recensement date de 1998, donc il y a de cela 16 ans, il était important que nous puissions mettre à jour des statistiques, mais également voir un peu quelle est la répartition, donc la population sur l'ensemble du territoire national. Ceci est une obligation pour tout État moderne. Et comme vous le savez, notre objectif, c'est d'aller plus vite et plus loin et faire en sorte que notre cher Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en 2020. Et un pays émergent doit avoir des statistiques précises. Alors donc, je voudrais vous encourager à soutenir les agents de recensement, à leur réserver un excellent accueil. C'est un travail minutieux, moi je viens de le constater, je félicite les agents qui m'ont tout à l'heure soumis aux nombreuses questions et je crois que c'est utile pour chacun de nous. Donc, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le territoire national, je vous encourage à vous faire recenser. Cette opération est capitale pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui vivent dans notre beau pays. Le président de la République vient ainsi de donner l'exemple, il appartient désormais à chaque citoyen de faire montre à son tour de civisme en se faisant recenser. C'est vrai que le chef de l'État, le président a dit en quelques mots les enjeux de ce recensement, mais il est bon de vous demander, en d'autres termes, pourquoi un État doit-il avoir une idée précise du nombre d'habitants et du nombre d'habitants ? Un État doit avoir des chiffres actualisés parce que l'État a un devoir vis-à-vis de ses citoyens. Quand les politiques demandent donc à gérer un État, c'est pour servir l'ensemble. Et servir l'ensemble dans l'équité, évidemment, ça signifie que nous avons des chiffres qui nous permettent de donner à chacun ce qu'il mérite, à chaque village, à chaque région, ce qui lui revient en fonction de la taille démographique, en fonction de la composition. S'ils n'ont pas des chiffres précis et n'ont pas les caractéristiques de notre population, nous ne pouvons pas planifier. Nous sommes obligés de naviguer à vue. C'est ce que nous avons essayé de faire en faisant des estimations, des extrapolations, mais nous devons sortir de cela et nous sommes maintenant dans une période de normalité. Il y a bien de questions de développement et d'évaluation qui attendent donc ce recensement général de la population de l'habitat qui est donc appelé des vœux de chacun de nos partenaires. Il faut dire qu'il y a l'opposition, par exemple le FPI, qui vous a demandé, qui a demandé au gouvernement le report du recensement. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie des Ibraïens qui ne se sentent pas concernés, si on veut le dire. Alors nous avons donc lu la déclaration du FPI qui est une reprise d'une déclaration plus ancienne. Mais je voudrais rappeler que depuis le conclave de Bassam que nous avons eu en 2012, conclave auquel le FPI a pris part, il y a eu donc la demande formulée par l'opposition de faire le recensement général de la population et de l'habitat. Puis nous avons eu un atelier avec l'opposition à Abidjan. Cela s'est confirmé et à l'occasion des échanges que nous avons eus avec le FPI, c'est revenu. C'est revenu parce que justement, on a dénoncé le découpage administratif et il a été dit que le découpage doit se faire sur la base des chiffres. Et il a été demandé que le découpage soit repris avant les prochaines élections. Nous avons fait la promesse de procéder donc au recensement général de la population et de l'habitat avant la révision de la liste électorale et avant le découpage, qui sont deux opérations conduites par la Commission électorale indépendante. Donc la révision de la liste et le RGPH sont totalement différents. Et je voudrais qu'ici, chacun comprenne que ce que nous recherchons, c'est donner les moyens à l'État, aux partenaires, mais à tout le secteur privé qui attend aussi les chiffres qui vont sortir du RGPH, donner donc les moyens de mieux planifier, de mieux programmer, de nous assurer donc la croissance inclusive et la distribution des produits de nos efforts communs se fait sur la base de chiffres fiables, incontestables. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous le faisons avec du retard, mais l'État est déterminé à le faire et nous invitons l'ensemble des acteurs nationaux, y compris les politiques, à nous accompagner pour la normalisation, mais aussi pour la modernisation de la Côte d'Ivoire. Et cette opération coûte cher à la Côte d'Ivoire? Ça coûte bien entendu 12 milliards. Nous avons eu des appuis, des partenaires, notamment le CDD avec les Français, l'UNFPA, le Brésil qui nous a offert les smartphones. Et je voudrais aussi les remercier et dire que l'État mettra tout en œuvre pour que cette opération se déroule dans l'équité totale. Chacun sera pris en compte, même quand vous êtes absent dans votre ménage, vous êtes pris en compte. Et il s'agit des Ivoiriens, des non-Ivoiriens, parce que c'est tous ici que nous devons servir. D'accord. Merci, M. le ministre. À moi, est-ce qu'il y a une information aussi importante que vous aimeriez partager avec l'ensemble des Ivoiriens? Non, non, rien de spécial, sauf à dire que lorsque quelqu'un est dans le ménage, il doit pouvoir répondre aux questions des agents. Il faut leur ouvrir la porte et répondre à la place de ceux qui sont absents. Donc, la personne qui est en exil, par exemple, peut être prise en compte au niveau de sa famille. Évidemment, nous avons aujourd'hui moins de 60 000 personnes en exil. Et nous sommes en train de parler de recenser plus de 24 millions de personnes. Vous comprenez que l'État doit avancer et se donner les moyens de mieux servir ses citoyens. Alors, après le chef de l'État et son épouse, l'équipe de recensement s'est rendue à votre domicile. Si la réalisation nous permet de regarder avec aussi des images de la grande chancelière de l'Ordre national, d'Ari Diabaté, certainement dans nos prochaines éditions. On a parlé du lancement officiel de ce recensement. Tout à fait. Et puis, il y a eu que le chef de l'État. Est-ce qu'à quand ils seront effectivement sur place? Bonne question. Là, nous avons démarré l'opération de recensement aujourd'hui. Ça se fait avec des agents que nous déployons progressivement sur le terrain, puisqu'ils doivent aller avec du matériel. Ce qui fait que les arrivées selon la zone vont se faire progressivement. Mais en tout état de cause, nous ferons en sorte que dans les 72 heures à venir, que toutes les zones soient couvertes et que chacun puisse avoir, en tout cas, à sa porte, demain, après-demain ou dans une semaine, un agent recenseur. Ça durera un mois jusqu'au 16 avril prochain. Jusqu'au 16, l'opération bouclée. L'opération bouclée jusqu'au 16 avril, avec des résultats préliminaires dès le mois de juin. C'est ça, justement, la spécificité de ces recensements et la possibilité, dès décembre prochain, de disposer des résultats définitifs. Merci, M. le ministre d'État. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, cette concertation de la CDAO sur la lutte contre le déficit énergétique, ce déficit, il faut le dire, constitue une préoccupation majeure prise en compte dans le programme de développement industriel des pays africains. Les détails avec Francis Boifo. Tous les représentants des 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, sont conscients des réels besoins énergétiques auxquels sont confrontés les Africains. Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres s'accentue de plus avec 95% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité. Cette population se trouve en Afrique subsaharienne ou dans le pays en développement de l'Asie. Pour résoudre le problème au niveau sous-régional, la 43e session ordinaire de la conférence de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO a autorisé en 2013 la mise en place de plans d'action nationaux en matière d'utilisation d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. L'énergie renouvelable c'est de l'énergie qui se renouvelle naturellement. Comme par exemple l'eau, vous avez un cours d'eau, cette eau est utilisée pour produire de l'électricité. Vous avez le soleil qui est là en permanence, nous utilisons le soleil donc pour faire la production d'électricité. L'énergie renouvelable c'est en opposition à l'énergie fossile, comme le gaz naturel, comme le pétrole. La rencontre d'Abidjan permettra à chaque pays membre de la CDAO d'élaborer sa politique nationale en matière d'utilisation d'énergie renouvelable en s'appuyant sur des exemples européens. L'objectif de la CDAO, favoriser un accès universel aux services énergétiques à environ 75% des populations des zones rurales à travers des sources renouvelables à l'horizon 2030. Autre actualité, l'ouverture ici à Abidjan des deuxièmes assises du forum des parlementaires africains. Comme vous le voyez sur votre écran, des participants vont débattre autour de la problématique de la population et du développement durable. Les 120 parlementaires africains et arabes réunis au siège de l'Assemblée nationale des Côtes d'Ivoire vont dresser le bilan des résolutions des premières assises tenues en 2012 en Afrique du Sud. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de notre reporter Michel Digré-Abidjan. Abrite également depuis ce matin la deuxième Assemblée générale extraordinaire du RIAFPI, c'est le réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a au nom du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, ouvert les travaux de cette assemblée extraordinaire. Demain également, vous aurez le compte-rendu de notre reporter Noël Agnagno. Toujours au plan économique, la Côte d'Ivoire recherche sur le marché des capitaux de l'UEMOA. 810 milliards de francs CFA, elle a déjà obtenu en l'espace d'une semaine, du 18 au 25 février dernier, 250 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA dans le cadre d'émissions obligataires du trésor par adjudication. La Fédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé ce lundi un atelier de formation destiné à la mise en place d'une cellule de veille stratégique et de recherche au sein des entreprises. L'atelier a pour objectif d'encourager les chefs d'entreprise à s'approprier la veille stratégique comme outil de performance dans leur domaine d'activité. Ces opérateurs ont également été instruits sur la notion d'intelligence économie. Le reste de l'actualité avec tout d'abord ce forum des pays du Golfe de Guinée, un forum dont les réflexions s'articulent autour de prévisions saisonnières et climatiques, des précisions avec Guy Rougé Nguessant et Grasse Kango pour le commentaire. La pluviométrie en plein changement dans les pays du Golfe de Guinée. Le manque de maîtrise de la saison des pluies dans la zone a une répercussion négative sur l'agriculture dont dépendent 70% de la population. Les services météorologiques et hydrologiques des pays du Golfe de Guinée s'activent pour élever la production agricole et garantir la sécurité alimentaire en maîtrisant les fluctuations pluviométriques. Réunis au premier forum régional de prévision climatique, les experts ont mis en commun leurs informations et connaissances en vue d'élaborer une stratégie pour les mois de mars à avril-mai. Konate Daouda, directeur national de la météorologie et représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation météorologique mondiale, a signifié que la prévision saisonnière est devenue pour les acteurs de développement et décideurs politiques un atout pour le développement durable. Le premier forum régional de prévision climatique a bénéficié de l'appui financier de la Banque africaine de développement. Formation sur les outils d'aide à l'analyse d'impact du climat sur la croissance des cultures et leur rendement potentiel, c'est le thème d'un atelier ouvert ce matin et initié par le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique. Les pays ouest-africains connaissent parfois des conditions météorologiques extrêmes, sécheresse, inondation, ce qui cause d'énormes dégâts aux productions agricoles. Les agrométéorologues nationaux veulent bien rectifier le TIR, mais ils n'ont pas toujours les outils nécessaires pour prévenir ces phénomènes. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés actuellement parce que nous avons le réseau qui est vituste et nous avons des problèmes même au niveau de la gestion de la banque de données et nous avons beaucoup de stations qui sont actuellement fermées. On a des problèmes donnés, surtout pour le vent, parce qu'on a jusqu'à présent, on n'a pas d'instrument pour mesurer le vent. Pour les humilités aussi, c'est la même chose et les isolations, c'est la même chose. Des experts agrométéorologues du Centre régional Agrimet, Agrométéo, Hydrométéo et du CIRAD, Centre de recherche en agriculture pour le développement, ont mis au point un logiciel appelé SARA, système d'analyse régionale des risques agroclimatiques. Ce logiciel permet de simuler la croissance des cultures, entre autres. À connaissance des facteurs climatiques, on peut simuler la croissance des cultures et faire des projections par rapport à leur production potentielle. Pendant cinq jours, les agrométéorologues de sept pays de la sous-région seront formés à la manipulation de ce logiciel. Ceux ont envie d'être outillés pour élaborer des produits et conseils agrométéorologiques destinés aux agriculteurs. Le projet SARA n'est qu'un pan de nombreux projets financés à plus de 6 milliards de francs CFA par la Norvège avec l'appui de l'Organisation Météorologique Mondiale. Dans le domaine de l'enseignement, on peut dire qu'on évolue dans le sens de l'apaisement. La Fédération nationale des établissements d'enseignement privés laïque de Côte d'Ivoire, la Fédéplacie, a fait une déclaration pour suspendre son mot d'ordre d'expulsion des élèves affectés dans les établissements privés. Nous écoutons le porte-parole. Suite à la rencontre de ce jour avec les plus hautes autorités de la République, prenant acte des propositions concrètes faites d'une part par M. le Directeur Général du Trésor, à savoir, premièrement, paiement immédiat d'une somme de 16,8 milliards de francs à l'ensemble de l'enseignement privé, Deuxièmement, la mise en place d'un échéancier pour apurer les arriérés du budget 2013, et d'autre part, par les plus hautes autorités de la République, portant sur l'organisation d'une table ronde entre les ministères concernés et la Fédéplacie, relativement aux problèmes de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire. Le Bureau fédéral de la Fédéplacie décide de la suspension de son mot d'ordre d'expulsion des élèves affectés. Cette suspension procède de la volonté du Bureau fédéral de la Fédéplacie de donner le temps aux autorités de traduire les différents engagements dans les faits. Par conséquent, le Bureau fédéral invite tous les fondateurs des établissements privés d'enseignement et de formation à accueillir les élèves affectés le mardi 18 mars 2014 à 7h30. La Fédéplacie présente ses excuses aux parents d'élèves et aux élèves affectés pour le désagrément résultant de l'exécution de son mot d'ordre. Rendons-nous maintenant à Guy-Berrois, commune du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Gagnouar, où un centre de formation pour enfants, a été réhabilité par l'organisation non-gouvernementale « Vive bien », le compte-rendu de la cérémonie de remise des clés avec Honorine Agnigori. L'école maternelle Les Anges de la commune de Guy-Berrois vient de bénéficier des faveurs de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a vu ses locaux rénover, notamment la construction de la clôture et la peinture. Cette école de 95 enfants comprend la petite, la moyenne et la grande section. Elle a reçu 20 hâte, 4 toboggans, 4 balançoires et 50 chaises comme don d'équipement. Pour enseignants et élèves, la joie est à son comble. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Guy-Berrois, Baba Také, a saisi l'occasion pour lancer un cri de cœur à tous pour que le col soit sauvé dans cette localité. Mon seul et plus ardent est que les cadres et les opérateurs économiques de Guy-Berrois suivent son exemple. Parce que l'école est dans une situation catastrophique. À Guy-Berrois-Ville, 7 écoles primaires qui vivent dans 3 écoles. 120 élèves par classe. Quant à Colette Pelo-Lapé, la présidente de l'ONG Vivre Bien, elle a exhorté les populations à l'aider à prendre soin de la petite enfance. Ce sont mes petits-enfants, ce sont les petits-enfants de Mme Ouattra. Tant qu'on sera là, on fera ce qu'on peut pour aider tous ces enfants et tous ceux qui ont besoin d'être aidés. C'est notre but. L'école maternelle Les Anges de Guy-Berrois existe depuis 1997. Toujours à l'intérieur du pays, le bac d'Abradinou et le château d'eau de ce village de la sous-préfecture de Bétiers ont été inaugurés par des membres du gouvernement. Les ministres Patrick Hachi et Kobinan Kwasi Adjoubani. On peut le dire, c'était un moment de fête au cours duquel les populations ont tout simplement traduit leur reconnaissance au chef de l'État, le président Hassan Ouattara. Le compte-rendu de Eugène Atoubé. Ils ont récolté leur cacao ici, ils les mettaient dans des pirogues. Ils faisaient 4 ou 5 heures de pirogues pour aller vendre ça en basse. Aujourd'hui, il y a des acheteurs qui viennent ici. Ils sont même en concurrence. Ils sont plusieurs pour venir acheter le cacao sur la place. A Bradinou, aujourd'hui, village comblé, facile d'accès, ouvert sur les autres localités grâce à son bac sur le fleuve Komwe. On traverse des voitures, on traverse même les pâles qui vont au champ, on traverse même des motos. Donc tout le monde a apprécié le bac, plus avec lui, c'était vraiment un calvaire. C'était difficile. A Bradinou, en ce quartier, village et amour, a célébré l'avènement de son bac. Facteur de désenclavement. Suis des accents de fête et de reconnaissance au président de la République. Pascal Akabrou, président du comité d'organisation, a réaffirmé, au nom de la population, l'attachement d'Abradinou à la politique de bien-être des populations de Côte d'Ivoire, initiée par le président Alassane Ouattara. Devant la réopage de personnalités invitées, élus, notabilités et populations venues partager la joie des Abradinois, le ministre Kobinan Kwasi Adjumani, parrain de la fête, a trouvé dans les bénéfices des populations d'Abradinou, la preuve qu'Alassane Ouattara est, sur les pas de feu ou faute boignée, l'homme capable de conduire la Côte d'Ivoire au progrès et au développement. Et pour Abradinou, le bac est le premier pas qui commence ce grand voyage. Les routes, l'eau, les sources de vie et l'électricité qui permettent d'accéder à la lumière. Ces trois éléments clés font l'objet de programmes gouvernementaux que l'on met en place. C'est de ce programme-là qu'a bénéficié Abradinou, qui a pu donc avoir accès à la route, mais au bac, qui permet également de désenclaver à travers le fleuve, à l'eau cotable, puisqu'il y a eu un château. Deux heures plus tôt, le ministre des infrastructures économiques a jeté à fleu le bac d'Abradinou, fonctionnel depuis l'année dernière. Avec son collègue de la pêche et des ressources halieutiques, ils auront mis un peu plus de deux heures et demie pour arriver à Abradinou, où, après la traversée du fleuve Koumoui, le château d'eau, dans toute sa beauté, les attendait pour son inauguration. Le secrétaire général du RDR, le Rassemblement des Républicains, était en tournée à Bayota. Amadou Soumaro a invité les populations de cette localité à s'approprier le processus de réconciliation. Le secrétaire général du RDR est aussi revenu sur le programme de développement du président de la République. Les temps forts, sur place à Bayota, avec Gabriel Zany. C'est sous escorte de moto que le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains est arrivé sous les lieux du meeting à Bayota, sous préfecture d'environ 50 000 habitants. Ici, à la place publique de Bayota, le meeting s'est transformé en réjouissance populaire. Mais au-delà de ces moments festifs, le ministre Amadou Soumaro a réitéré les mêmes messages. Fraternité entre les populations et soutien au président Alassane Ouattara aux élections de 2015. La communauté qui n'accepte pas de se saluer aujourd'hui s'embrasse, aujourd'hui se salue, co-fraternise. Ça, c'est le fruit d'une politique. Et c'est cette politique que le président de la République m'a demandé de venir porter à Bayota. Mais en même temps, de leur annoncer la nouvelle qu'en 2015, il sera candidat à la présidence, pas pour lui, mais pour parachever l'oeuvre immense qu'il a commencée. C'est la première fois qu'un haut responsable du RDE visite la localité de Bayota. Cette visite d'Amadou Soumaro a réjoui plus d'un. C'est la première fois que le secrétaire général d'un autre parti, autre que le FPI, visite Bayota. Bayota qui était considéré comme le bastion du FPI. Donc c'est une grande joie pour moi. Et vu cette mobilisation que nous voyons, nous pensons que les populations sont en phase avec le parti. Aujourd'hui, j'ai été la première commissaire politique à Bragaïo. Et donc, on s'est caché dans les tréfonds pour pouvoir parler du RDE. Aujourd'hui, l'heure est venue de mobiliser le RDE et inviter d'autres personnes, d'autres sympathisants, d'autres membres à nous rejoindre. Parce que nous avons le meilleur avec nous, Pierre, le docteur Alassane Matar. La tournée de mobilisation du secrétaire général par intérim du RDE dans la région du Gors se poursuit. Zegonifla et Oumé sont les prochaines étapes annoncées. L'actualité à l'étranger avec tout d'abord la Crimée qui dit oui à la Russie et non à l'Ukraine. La première étape de ce changement de nationalité a eu lieu hier dimanche par un vote massif. 96,7% des votants de Crimée ont opté pour le rattachement de la région à la Russie. Un plébiscite salué par les dirigeants russes et condamné par Barack Obama et l'Union européenne qui ont déjà commencé à sanctionner la Russie. La seconde étape du rattachement de la Crimée à la Russie sera marquée par une loi qui sera votée au Parlement russe à Moscou. Cela fait maintenant 10 jours que le monde entier est sans nouvelles du Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, parti de Kuala Lumpur pour Pékin avec à son bord 239 personnes. Très bien, bonne nuit. Ce sont les derniers mots adressés à la tour de contrôle de Kuala Lumpur que l'on prête à la personne qui avait le contrôle de l'avion juste avant que l'avion ne disparaisse des radars. Dans la nuit du 7, au 8 mars dernier, les recherches se poursuivent. L'hypothèse d'un détournement du vol reste d'actualité. La Côte d'Ivoire, notre pays, a participé récemment à la Foire internationale du tourisme de Berlin, c'est en Allemagne. La délégation conduite par le ministre du Tourisme, Roger Cacou, a jugé ce rendez-vous riche en enseignement. Le point avec notre envoyé spécial, Patricia Oumou-Etia. Berlin, capitale cosmopolite et toujours passionnante, est une ville culturelle internationale attractive. Au cœur de cet ensemble se trouve la Foire internationale du tourisme de Berlin. C'est la plus importante au monde. La Côte d'Ivoire offre de nombreuses opportunités à ce salon. Cette destination se montre sous son meilleur jour, indique le ministre du Tourisme. Les niveaux de sécurité qui sont indispensables au développement de l'industrie du tourisme. On a un environnement des affaires qui est de nouveau très sain. On a un dynamisme au niveau économique qui permet aux investisseurs de pouvoir entrevoir des investissements rentables en Côte d'Ivoire. L'industrie touristique célèbre à Berlin sa vitalité dans un pays dont les citoyens sont de plus en plus enclins à investir dans les voyages. Pour la délégation ivoirienne, c'est une participation réussie. La Côte d'Ivoire est de retour. Elle est de retour sur la scène internationale aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique et pour ce qui nous concerne au niveau du développement de l'industrie touristique. Avec plus de 11 000 exposants venus de 190 pays, la Foire internationale de Berlin est l'événement mondial le plus important pour l'industrie touristique. Voilà, fin de ce journal. Rappelons ce qui constitue la une de l'actualité. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire. L'opération a commencé officiellement à la présidence où les chefs de l'État et son épouse ont été recensés. Cette opération pilotée par l'Institut national de la statistique, structure sous tutelle du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Le coût de ce recensement qui prend fin le 16 avril prochain est estimé à 12 milliards de francs CFA. Fin de ce 20h, merci pour votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada